C'est intitulé ce matin « Comment le télétravail a changé notre habitat ». Et pour nous accompagner et évoquer ce sujet, Yves-Michel Nalbandian, bonjour. Vous faites partie de l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous amenez une enquête régionale très complète sur le télétravail. Et puis Vanessa Manon, bonjour Vanessa. Vous représentez les Gites de France. Alors les Gites de France, il faut le savoir, qui s'adaptent et qui offrent aujourd'hui un moyen de concilier vie professionnelle et vie au grand air. On verra à quoi ressemblent ces nouveaux logements et s'ils sont plébiscités par de nouveaux consommateurs. Mais juste avant, on fait le point avec ce reportage sur ce télétravail qui a largement contribué à modifier nos habitudes, mais aussi nos habitats. Regardez. Le télétravail, les confinements et les couvre-feux ont changé notre rapport à l'habitat, mettant en avant le manque d'espace et la nécessité d'une pièce pour travailler. Or, 40% des Français n'ont même pas un coin bureau. Parmi eux, 59% souhaiteraient en avoir un. D'où le souhait de nombreux citadins de quitter leur logement de centre-ville pour des maisons en périphérie ou à la campagne. En pleine crise sanitaire, le marché immobilier des maisons individuelles s'est mieux maintenu que celui des appartements. En janvier 2021, 81% des acquéreurs cherchaient une maison contre 64% avant le début de la crise. Le critère de la proximité du lieu de travail n'est plus primordial. Ce qui compte désormais, c'est l'accès à Internet, la surface avec un coin pour télétravailler et un espace extérieur. Et pour éviter la colonisation de son espace intime ou l'isolement, des architectes réfléchissent à des espaces partagés de télétravail, par exemple au sein des immeubles d'habitation. Télétravail, pas facile de trouver la bonne distance. Alors Yves-Michel Nalbandian, ce n'est pas la première fois qu'on se rencontre parce que vous étiez venu déjà il y a quelques mois, puisque depuis le premier confinement, vous avez mené, non pas une, mais deux enquêtes sur le télétravail. Alors rappelez-nous le but de ces deux enquêtes. La première a été liée au premier confinement. Il y avait une situation d'urgence inédite. On ne savait pas trop ce qui se passait réellement pour les salariés. Il y a été précipité le 17 mars chez eux en télétravail. Et donc avec la direction régionale du travail, on a lancé cette première enquête pour essayer de faire le point sur la situation de ces salariés. Est-ce qu'avec la deuxième enquête, on s'aperçoit que le télétravail s'installe de façon plus durable ? Et surtout, est-ce qu'elle est appréciée globalement par les travailleurs ? Alors oui, vous avez raison. La deuxième enquête confirme à la fois une volonté très nette de maintenir ce type d'organisation pour les salariés. 93% des salariés disent être satisfaits. Et 90% souhaitent accéder ou poursuivre en télétravail. – Alors on va parler, nous, spécifiquement des conditions de travail à la maison. Parle-t-on d'abord de problèmes d'ergonomie dans cette enquête ? Parce que souvent, ça revient dans les reportages. – Oui, ça revient et on le voit dans les visios. On a des salariés qui sont quand même très majoritairement dans leur pièce à vivre. Dans votre reportage, vous dites 59% des salariés souhaitent avoir un coin bureau ou une pièce dédiée. On n'est pas vraiment dans cette situation et on assiste encore aux conjoints qui passent derrière la visio. – Ce n'est pas les enfants qui jouent ou qui crient, etc. La reloge d'entreprise, est-ce qu'elle contribue, depuis votre deuxième enquête, de plus en plus à une sorte de bien-être du télétravailleur ? Est-ce qu'elle contribue un petit peu à l'aménagement de cette maison au niveau du travail ? – Très sincèrement, l'accent a vraiment été mis sur les questions informatiques, les ordinateurs portables. On n'est pas vraiment rentré encore dans des questions d'aménagement ergonomique. C'est encore pour le salarié une situation où il a un petit peu à se débrouiller. Certaines entreprises avancent évidemment sur ce sujet, mais globalement, on reste quand même beaucoup sur des questions de liaison Internet, d'ordinateur portable et d'amplificateur Wi-Fi, parce que ces questions, on vous l'indiquait, dans le choix d'une délocalisation par exemple, la question du lien Internet est un lien extrêmement… la question de la qualité de ce lien est une question extrêmement prégnante. – Est-ce que c'est une solution qui va s'installer dans le temps, même après, au-delà de la crise sanitaire ? – Oui, les choses sont acquises. Vous connaissez la situation de certaines entreprises, refuser le télétravail, un an de crise sanitaire, un peu plus d'ailleurs, et trois confinements, ça va être dur d'expliquer aux salariés qu'il va falloir revenir en présentiel pour les salariés qui ont des postes de travail, qui permettent de travailler à distance. Donc oui, on est sur quelque chose d'acquis, je crois, qui reste encore à négocier dans les conditions, mais globalement, oui… – Qui sont les plus intéressés dans l'affaire ? Est-ce que ce sont les entreprises ou est-ce que ce sont les travailleurs ? Parce que les entreprises, elles vont peut-être gagner à terme des mètres carrés de bureau, on imagine que ça peut être aussi un peu plus rentable, le travail à la maison ? – Il y a une réflexion pour les entreprises sur l'organisation interne, à la fois de gérer des équipes en distanciel, de manière hybride, mixte, en présentiel, en distanciel, la question du nombre de mètres carrés à affecter, voire revoir l'implantation, et puis pour les salariés, peut-être à davantage s'organiser dans la durée, ce qui pose la question peut-être de la pérennité de ce travail, de ce télétravail à domicile, où on voit bien quand même qu'il y a une série de difficultés, de tensions dans le temps, et la question des tiers-lieux est peut-être une option à analyser, à étudier. – Et c'est là qu'on va passer la balle, vous le faites très bien pour moi, la transition est parfaite avec Vanessa Manon, puisque quand on parle de tiers-lieux, c'est un lieu qui n'est pas l'entreprise, qui n'est pas la maison, mais qui est peut-être un gîte de France, parce que vous représentez les gîtes de France des Bouches-du-Rhône, par exemple Vanessa, quel a été l'impact du confinement pour votre entreprise ? Vous vous êtes adaptée comme beaucoup d'entreprises. – Bien sûr, c'est sûr que déjà nous, effectivement, nos propres collaborateurs, on a dû mettre en place le télétravail, on l'avait déjà un peu développé, mais dans une moindre mesure, en général plutôt un jour par semaine, donc là c'est sûr que ça a été bien plus développé, et au-delà de ça, on a surtout poussé nos hébergements, donc les propriétaires qui étaient déjà labellisés gîtes de France, à engager des démarches d'aménagement pour vraiment accueillir ce type de clientèle, qu'on n'avait pas l'habitude, parce qu'on a plutôt l'habitude des vacanciers. – C'est ça, alors ce sont des clients qui viennent seuls, ou ce sont des clients qui viennent en famille, qui se délocalisent complètement pendant la période de télétravail ? Généralement, ce sont des personnes seules ? – Alors ce sont plutôt des personnes seules, plutôt des jeunes cadres, globalement, qui vont rester par exemple sur des durées plutôt longues, au-delà d'un mois, les familles privilégiant plutôt toujours les hébergements pour le côté touristique. – D'accord, alors qu'est-ce que ça signifie un hébergement compatible avec le télétravail ? Chez vous, ça veut dire quoi ? Une pièce réservée avec peut-être un ordinateur, du wifi ? – Alors ça peut être une pièce effectivement réservée, c'est Aminima, un espace de travail qui est vraiment dédié, isolé, au calme, dans lequel on va avoir notamment des prises électriques à disposition, systématiquement, et on va avoir un bon réseau téléphonique, donc Aminima 3G ou 4G essentiel, et également forcément un bon débit au niveau internet, donc wifi ou fibre au débit. – Alors ces aménagements, vous continuez à les faire ? Est-ce que depuis ce déconfinement qui s'annonce, et on l'espère qu'il sera durable lui aussi, est-ce que c'est un peu en décroissance ou est-ce qu'il y a toujours de la demande pour ce type d'hébergement ? – Alors il y a toujours de la demande, mais c'est vrai qu'on assiste quand même, depuis le déconfinement, à une très très forte hausse des demandes touristiques, des demandes vraiment saisonnières. On a vraiment beaucoup de vacanciers qui nous sollicitent, et tant mieux d'ailleurs. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas dire que les deux clientèles entrent en compétition, mais en tout cas je pense que les télétravailleurs, on les retrouvera beaucoup plus sur les moyennes et les basses saisons de location, c'est-à-dire hors juillet-août, hors grosse période de location, où là il y a vraiment beaucoup de clientèle touristique. – Et ça c'est intéressant à savoir, quand on vient travailler dans un hébergement équipé en télétravail chez vous, on vient de très loin, où on est vraiment un local qui habite sur place et qui vient juste pour travailler ? – Ça dépend, il y a vraiment de tout. – On peut venir de loin aussi. – Oui, oui, on peut venir de loin aussi, surtout qu'il y a une telle facilité de déplacement aujourd'hui au sein de la France, c'est sûr que c'est plutôt des clients français globalement, même s'il peut y avoir potentiellement des clients étrangers qui pourraient aussi souhaiter déplacer leur travail. Mais globalement, on est plutôt quand même, je dirais, sur des clients locaux, même si on peut avoir des clients par exemple parisiens ou lyonnais qui souhaitent vraiment trouver le soleil par exemple de notre département. – On comprend, ça coûte cher un hébergement de télétravail ? Ce sera ma dernière question. – Non, chez Gilles de France en fait, il n'y a pas d'encadrement tarifaire, c'est-à-dire qu'on a vraiment tout type de produit, tout type d'hébergement accessible à tous les budgets et pour tous les types de vacanciers. Donc on a, ça commence vraiment à 290 euros la semaine à peu près, donc c'est-à-dire 40 euros la nuit pour un hébergement qui va pouvoir accueillir plus qu'une personne et qui est totalement indépendant. – Voilà, et on peut y dormir si nécessaire en plus. – Et une dernière chose, j'imagine que la plupart du temps, ces hébergements sont pris en charge par l'entreprise, on parlait de l'entreprise qui investit un peu dans le télétravail, c'est le cas chez vous ? – C'est difficile à dire pour nous, parce qu'on n'a pas forcément le retour, alors c'est vrai qu'on a des partenariats avec les comités d'entreprise, les CSE, mais c'est pas, comment dire, aujourd'hui on n'a pas assez de recul pour pouvoir le dire, pouvoir dire si ce sont plutôt les télétravailleurs qui eux-mêmes financent du coup ce type d'hébergement ou si ce sont les entreprises qui acceptent de prendre une partie à leur charge. – Merci en tout cas à vous Vanessa, merci Yves-Michel Nalbandian également d'être venu nous parler de ces études, vous continuez à en faire des études dans ce sens ? – Je pense qu'on va renouveler, en tout cas on a une demande des entreprises pour des études internes. – Voilà, pour voir si le télétravail continue et dans quelles conditions. – Merci à vous deux, on va passer tout de suite le relais à quelqu'un qui est quelque part…